France Info Faciliter la transformation de bureaux en logements, c'est l'ambition d'un texte qui était en débat aujourd'hui à l'Assemblée et qui a été adopté à l'unanimité, manière de participer à la réponse à la crise du logement alors que des millions de mètres carrés de bureaux sont vacants en France. Un texte de simplification essentiellement, on va en parler avec notre invité Nicolas Bocquet. Bonsoir. Bonsoir. Directeur général de l'Institut Paris, région qui travaille notamment sur les questions d'urbanisme et d'aménagement en Ile-de-France. Région particulièrement concernée par cette problématique des bureaux vacants ? Oui absolument, on est à plus de 4 millions de mètres carrés vacants, 1 million depuis plus de 2 ans. On a des zones entières qui ont besoin d'être reconverties et parallèlement une crise du logement qui touche tout le pays mais en particulier l'Ile-de-France qui est particulièrement touchée notamment par la suroccupation des logements. Il manque des logements d'un côté, des bureaux sont vides de l'autre. On voit bien l'idée. Qu'est-ce qui est difficile dans cette transformation ? Alors ce qui est difficile, c'est souvent de motiver les maires car les maires sont réticents à perdre de l'activité économique pour gagner des habitants qui veulent dire plus d'équipement et dans un contexte où depuis la fin de la taxe d'habitation, il n'y a plus d'incitation pour les maires à construire. En ce sens, l'idée de la loi de permettre d'utiliser la taxe d'aménagement, d'assujettir ces opérations à la taxe d'aménagement va dans le bon sens. Ça permet d'avoir une première motivation financière pour les maires car c'est souvent là que le projet bloque au départ. Le deuxième point, c'est évidemment la question des normes, cette difficulté puisque la complexité administrative dont on parle beaucoup en ce moment et la différence de normes entre un bureau et une habitation fait que là, on a souvent un frein qui jusque-là perdure. En clair, on n'a pas les mêmes obligations, on n'a aussi pas les mêmes installations. Aujourd'hui, on ne passe pas en un claquement de doigts d'un bureau à un logement. Est-ce que c'est compliqué cette transformation ? Alors oui, c'est souvent compliqué pour des questions de normes. Ensuite, c'est plus simple quand on oriente ces logements vers certaines fonctions. Donc, c'est plus simple, par exemple, d'en faire des résidences universitaires. C'est pour ça qu'une grande partie des logements, des bureaux qui ont déjà été transformés, le sont en résidences universitaires, ce qui est important, ce qui correspond à un des besoins absolument essentiels en ce moment. Parce que ça colle en termes de taille, notamment ? Exactement. C'est plus adapté. En termes de taille, de configuration, c'est plus adapté. On a à peu près la moitié des opérations aujourd'hui qu'on a étudiées en Ile-de-France depuis 10-15 ans qui se font pour créer des résidences universitaires. Est-ce que ça coûte cher ? Est-ce que ça demande des opérations d'ampleur ? Et qui est-ce qui peut assumer ces coûts ? Est-ce qu'on va demander aux bailleurs sociaux d'investir ? Est-ce qu'on va faire payer ensuite à des locataires le coût de la transformation ? En général, jusqu'ici, ça donne quoi ? Alors, ça peut coûter cher. Effectivement, ce sont les bailleurs sociaux qui portent la majeure partie du coût de ces opérations. Dans les opérations qu'on a étudiées, c'est environ la moitié des opérations qui sont portées par des bailleurs sociaux. Donc, il y a un coût. En même temps, ce coût, il faut le comparer au coût de la démovision-reconstruction, qui est un coût économique, mais aussi un coût écologique. Aujourd'hui, il faut évidemment prendre en compte cette dimension. C'est aussi une mesure écologique. C'est aussi une mesure écologique. Quand on ne détruit pas, quand on transforme, évidemment, on utilise moins de matériaux, moins de béton, on émet moins de CO2. Je reviens à la question du coup. Évidemment, ça peut être moins important qu'une construction de A à Z, mais elle est importante, cette question, parce que ça veut dire aussi, ensuite, pouvoir transmettre ses logements, pouvoir y mettre des gens qui n'ont pas forcément les moyens de se loger aujourd'hui ailleurs. Ça répond aussi à cette problématique des bailleurs sociaux qui n'ont pas des moyens illimités. Oui, absolument. On en revient aussi à la question du coût du foncier, qui aujourd'hui, notamment dans les zones très tendues, est un enjeu très important. Considérable. Est un enjeu considérable. Donc, effectivement, il faut trouver des montages financiers qui permettent d'avoir, je dirais, quelque chose de faire un montage viable pour tous les acteurs. On parle de millions de mètres carrés de logements qui pourraient être des logements, mais qui sont des bureaux vacants aujourd'hui. Rien que pour la région Île-de-France, ils sont à qui, ces bureaux ? Qui les paye aujourd'hui ? Alors, ils sont aux mains de grands groupes qui, du coup, je dirais, se retrouvent face à des équations économiques extraordinairement complexes. Vous évoquez des millions de mètres carrés. Ce n'est pas non plus la solution miracle à la crise du logement. C'est-à-dire que beaucoup de ces mètres carrés ont vocation à rester des bureaux. Et puis, ce serait une erreur de créer des logements là où, par exemple, on n'a pas une qualité de vie, un accès aux transports en commun. Il faut évidemment se garder d'erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Et puis, il faut aussi, une partie de ces bureaux, je dirais, sont utiles éventuellement pour une conversion non pas vers du logement, mais vers du foncier productif. On a besoin de zones, par exemple, en Île-de-France, où on puisse installer des activités productives, de la logistique. On parle de réindustrialisation. Ça se fait aussi à petite échelle avec ce type de conversion. Il n'y a pas que le logement qui a besoin de ce type d'opération. Bon, parce qu'on a aussi un besoin de solutions. Jusqu'ici, ça donne quoi, ces transformations ? Est-ce que ceux qui en profitent en sont satisfaits ? Est-ce qu'on arrive à trouver un modèle vertueux ? Oui, alors vraiment, c'est quelque chose qui se développe. Les municipalités, les collectivités qui s'engagent dans cette voie sont satisfaites. Donc, les opérations qu'on voit, on estime environ 1 900 logements qui sont créés chaque année. Alors qu'on doit créer 70 000 logements en Île-de-France. Donc, c'est une petite partie. Ce n'est pas beaucoup, mais ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Et effectivement, c'est un modèle qui est de plus en plus suivi. Sur la question des CRUS, parce que vous parliez des logements étudiants, est-ce qu'on a un équilibre de ces bureaux vacants partout en France ? Ou est-ce que c'est vraiment concentré autour des grandes villes ? Est-ce que c'est particulièrement en Île-de-France ? Ou est-ce qu'on peut en trouver un petit peu partout ? Non, là encore, c'est un gisement qui est important, mais c'est un gisement qui est très localisé. Beaucoup dans l'Île-de-France, un certain nombre de métropoles. Et ça ne peut pas être la solution à tout. Donc, c'est, je dirais, dans ce contexte de crise du logement qui nécessite qu'on active absolument tous les leviers. C'est un des leviers, mais ce ne sera pas une solution universelle. Et d'ailleurs, tout le monde en est conscient. C'est ce qu'on entendait dans les débats à l'Assemblée aujourd'hui. La suite, ça serait quoi pour faciliter encore cette évolution ? La suite, c'est vraiment la question des normes. On voit qu'il y a des avancées dans la loi. Il y a aussi le fait d'avoir un permis de construire à destination multiple. Mais ça, ça répond à ce qu'on va construire maintenant. Sur ce stock, il faut qu'on ait une plus grande facilité pour le convertir. Et ça, ça passe par une convergence des normes qui soient plus grandes. Ça, c'est encore un chantier à mener qui n'est pas là dans la loi qu'on vient de voter. Et c'est vraiment un des frais majeurs. Et il y a une très forte attente aussi d'une grande loi sur le logement parmi les députés, y compris dans les groupes qui ont voté cette mesure cet après-midi à l'Assemblée. Nicolas Bocquet, directeur général de l'Institut Paris Région. Merci à vous.